mesdames et messieurs merci de nous rester fidèles bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur web info tv l'actualité marquée par la prise de moucha qui parle les terroristes du m23 après deux jours de combat le rebelle du m23 et leurs alliés contrôlent depuis vendredi 24 février la localité de moucha qui a une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de goma en territoire de mass ici au nord qui vous selon des sources sur place l'occupation de moucha qui parle et terroristes du m23 a occasionné un nouveau déplacement de la population locale vers les zones supposées sécurisées tout en confirmant cette nouvelle le colonel guillaume dji qui est porté parole des opérations soko la 2 condamne le m23 cette énième violation du cessez le feu est dicté par le chef d'état de la communauté de l'afrique de l'est et de l'union africaine la société civile du groupement kamourons à territoire de massy si au nord qui vous a appelé vendredi 24 février le gouvernement a protégé la cité de sac et qui a accueilli des milliers de déplacés le président de cette organisation citoyenne leopold moucha a lancé cet appel après que les rebelles du m23 et occupé moucha qui il a exprimé de crainte sur leurs avancées vers la cité de saké les portes-parole des opérations conjointes et phares dc ou pdf contre les adefs le lieutenant-colonel marc azoukai a appelé au cours d'un point de presse tenue le 23 février à béni les combattants adefs encore actifs dans cette zone et on y tour y a déposé les armes et à se rendre les lieutenants colonels marc azoukai a indiqué que les gouvernements congolais et ougandais ont déjà mis tout en oeuvre pour mettre fin à l'activisme et de la rébellion qui sévit dans cette région les états unis d'amérique salue les communiqués du 17 février de la 1140e réunion du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine sur la situation sécuritaire dans la partie est de la rdc dans une déclaration rendue publique le 22 février dernier ned price porté parole du département d'état américain dit se joindre au conseil de paix et de sécurité pour pour exprimer son inquiétude face à la détérioration de la situation humanitaire condamnant les violations des droits de l'homme commise par les groupes armés et exigeant que tous les groupes armés cesse leurs hostilités et qu'ils se retirent sans condition de la partie est et de la rdc en outre et l'amérique appelle les différentes parties en conflit de condamner les discours de haine et travailler d'urgence à prévenir les violences ethniques ces enfants qui étaient kidnappés par les terroristes et adf mtm dans la région de béni en province du nord qui vous et à boga dans la province des litoris ont été rémis par l'armée congolaise au bureau de la protection de l'enfant de la monusco béni c'est jeudi 23 février 2023 selon les portes-paroles de l'armée congolaise dans les secteurs opérationnels socola 1 grand nord ces otages dont l'âge varie entre 1 et 16 ans ont été récupérés au cours des opérations militaires menées conjointement par les fardc et l'armée ougandaise le capitaine anthony moaloucha ajoute qu'au cours de ces opérations les djihadistes ont pris fuite en ouganda avec les otages d'où ces derniers se sont rendus à l'armée ougandaise notant que plusieurs autres enfants et adultes restent encore en détention captive par les terroristes adef qui sème désolation dans la région des bénis et une partie de la province de litori pour ce faire les forces loyalistes et de l'armée congolaise promettent de poursuivre l'ennemi jusqu'à son éradication totale tout en comptant sur la contribution des uns et des autres dont la pacification de la région le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ses sacs a recommandé vendredi 24 février aux médias congolais de se conformer à la réglementation en vigueur il a pris cette décision lors de son assemblée plénière tenue à kinshasa le même jour cette institution d'appui à la démocratie a accordé un moratoire de 30 jours aux médias pour obtenir l'avis de conformité préalable à la diffusion des spots jingle et annonce publicitaire le principal accusé pour violences sexuelles des deux filles mineures au quartier que chère en commune de goma a été appréhendé par la police nationale congolaise l'accusé ou seni amis si a été présenté à la mairie de goma vendredi 24 février 2023 par le colonel job alissa sambokera commandant urbain de la police le colonel job alissa a indiqué devant la presse que des enquêtes ont été menées après que ces criminels et oublier sa carte d'identité et son couteau dans la maison où il avait commis des forfaits celui-ci a recommandé au maire de la ville l'ouverture d'une flagrance pour ces genres de personnes et qu'après condamnation que ces derniers soient déférés loin de goma mesdames et messieurs c'est la fin de cette session d'information merci de nous avoir suivi et